Paris, Belleville, architecture, école nationale supérieure d'architecture, école nationale supérieure d'architecture, Paris, Belleville. Bonjour à tous, merci d'être venu pour ce nouveau soir. Avant de commencer cette table au monde, je voudrais commencer par vous présenter rapidement l'association Réseau de NKPB et le collectif Réseau. Le Réseau de NKPB est un objectif qui a été créé en novembre 2020, à la suite de l'éducation du lycée Jean Carré. Ce réseau réunit des associations et des collectifs issus de différents établissements de l'enseignement supérieur, des universités, des grandes écoles, pour la plupart en région parisienne. Le Réseau de NKPB s'est constitué face au constat d'un déficit d'action de l'État sur un certain nombre de points concernant la politique d'accueil des réfugiés, notamment l'offre d'apprentissage du français qui est largement insuffisante, l'absence d'orientation ou d'aide à la reprise des études, les centres d'orientation et d'information ne sont pas formés dans ça, et enfin pour les exilés qui arrivent à s'entraîner à reprendre leurs études, ils doivent souvent faire face à des grandes difficultés matérielles. Et donc le Réseau, un peu au côté des réfugiés, quel que soit leur statut ou leur nationalité, ont favorisé l'accès à l'enseignement supérieur, à l'orientation et à l'apprentissage du français. Réseau d'architecture est un collectif réunissant des associations rattachées au Réseau de Général et emporté dans les écoles d'architecture. Ce collectif a initialement été créé par les étudiants des écoles de Malachais et de Bédé en novembre 2016. Il est actuellement en train de se développer à la Villette, à Val-de-Seine, à Rouen, à Mont-de-Réseau et dans plein d'autres étudiants. L'action de Réseau d'architecture consiste à permettre à des personnes réfugiées et demandeuses d'asile de reprendre leurs études en architecture. Il contacte des étudiants recrutés ou sont transmis à un amour sur le Réseau de Général, qui a lieu au Réseau de Général à la Maison des initiatives étudiants de Général. Le programme que nous avons mis en place à l'école se décompose en deux phases. Une première phase d'immersion dans l'école, un semestre ou d'une année, permettant aux étudiants invités de se familiariser avec l'école et l'école en tout, c'est leur niveau. Et si les étudiants sont toujours volontaires, ils sont inscrits l'année suivante. Le programme a été invité l'année dernière, en début 2017, en écrivant neuf étudiants en L1 et 3 en Master, Depuis la rentrée de septembre 2018, 6 étudiants par millimètre de l'année précédente ont été inscrits des piles, 3 en première année, 3 en Master. L'association a également renouvelé son premier de l'immersion pour 3 nouveaux étudiants en l'école. L'association Réseau de Général à la Maison des années, a mis plusieurs actions tout au long de l'année, comme par exemple, les cours de français et langue étrangère de FLE. Les profs sont des étudiants en master de FLE, recrutés dans les universités. Les cours, on est tous les soirs à l'école. On a aussi le projet de trouver une structure capable de donner des cours aussi pour s'habiter. On est en place également des minots pour accompagner les étudiants invités. On organise des collègues de matériels. On fait des temps de crêpes. On dispose aussi d'un accompagnement juridique spécifique pour les étudiants en cas de problème. Et on essaie plus largement de sensibiliser les étudiants de l'école aux différents enjeux de l'accueil et de l'influer, en organisant par exemple les principes de conférence, des tableaux, des expositions, etc. Et on essaie aussi d'aider les autres écoles d'architecture à développer leurs propres programmes d'organisation. L'association, rapidement, est organisée en plusieurs commissions, comme par exemple, la secrétaire, la juridique, etc. Si vous souhaitez vous investir, donc je remercie aux étudiants, aux enseignants, si vous souhaitez vous investir dans une de ces commissions, vous pouvez contacter les référents. Vous avez des flyers sur toutes les petites femmes, avec une email au téléphone. Et on sera aussi, on sera tous présents au pot qu'il y aura après la conférence, si vous voulez nous rencontrer et discuter. Et si vous voulez participer plutôt de manière financière, donc on a un grand tournée sur le site de l'OSO. Vous pouvez aussi nous donner sur la page Facebook de l'association, donc les réseaux d'architecture. Voilà, c'était à peu près tout. Avant de laisser la parole aux intervenants et à monsieur, beaucoup de gens va dire, je voudrais remercier l'école, je voudrais remercier également les membres de l'ASSO qui sont investis et qui ont permis d'organiser ce site de l'OCOF, et les entières de l'Ontario, bien sûr, pour tous acceptés de venir. Voilà, votre conférence à tous, et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, alors je vais me présenter Jérôme Nico, je suis le président de l'association Burbapon. Notre association, c'est l'association des anciens du master d'aménagement et d'urbanisme de l'école des Ponts et Chaussées. On voit que c'est une formation de médecine d'ouvrage urbaine et d'urbanisme qui rassemble les ingénieurs, les universitaires, les architectes, et d'ailleurs, un certain nombre chaque année d'architectes de sud-école. Donc, pas bon entendeur si, évidemment, cela vous intéresse. Au-delà de notre activité classique de réseau d'anciens élèves, nous essayons de participer au débat sur les questions d'activité concernant la ville et l'urbanisme. Et notre positionnement, c'est d'essayer de poser les questions que les autres ne posent pas toujours. Et on pense, effectivement, que le sujet ce soir fait partie de ces angles morts, mais pourtant incontournables, des problématiques urbaines que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, bon, on est les aménageurs de l'école des ponches et que c'est les accueillotables qui a dit que les hommes construisaient trop de murs et pas assez de ponts. Ça nous conforte un petit peu dans notre envie de participer à ce débat ce soir. Donc, merci à Réseau de nous avoir permis de co-organiser cette soirée et puis, évidemment, à l'école de Belleville de nous accueillir. Tu ne l'as pas précisé, mais c'est un cycle d'une conférence qui a commencé, donc à Montière, sur plus précisément le thème des différents types de migration et le parcours des demandeurs d'asile. Et je crois qu'il y a encore une soirée de 24, c'est ça ? Sur les lieux et non lieux de l'exil, le 31 mai, sur le rôle de l'architecte. C'est ça ? Donc, je vais être précise, évidemment, s'il souhaitait y participer. Nous, ce qui nous a semblé intéressant, évidemment, c'est de traiter de la problématique urbaine générée par la résurgence des bidonvilles en France et des phénomènes migratoires. Moi, j'ai grandi à Nanterre, un endroit où mes parents me disaient avant que tu naisses, il y avait ici le plus grand bidonville d'Europe, il y avait 30 000 personnes et un seul print d'eau. Et ils m'en parlaient au passé. Je n'aurais jamais pensé que des choses pareilles puissent revenir, sauf que c'est effectivement un phénomène qui ressurgit aujourd'hui. et ce que l'on avait envie ce soir, c'est d'interroger les acteurs publics et privés et leurs partenaires sur la manière dont on pouvait traiter cette question, les solutions possibles, souhaitables, réalisables, qu'on pouvait délivrer pour essayer de participer à trouver une réponse et essayer d'améliorer la situation qu'on rencontre. Alors, merci à nos invités d'être là. Éric Plié, le directeur des établissements sociaux de l'association Aurore. Florian, lui, chargé de mission à l'état de l'ouvrage à la fondation d'un paupière. Camille Piccard, directrice et employeur de la Caisse des dépôts et de l'institution. Cyril Hanatre, architecte et ingénieur, président de l'association Accessité. Directeur Pénalique du IDSA à risque majeur de l'école. Olivier Leclerc, architecte de l'agence R-Architecture et des membres de l'association Acresité. Patrick Rouzek, qui va nous rejoindre bientôt, président de l'état de l'institution. Il y a plein de communes et discrédients de la métropole de Grand Paris. Alors, je laisse la parole à Dorothée Bocara, qui est membre et animatrice de l'association D'Ombapon, que je remercie beaucoup, parce que c'est elle qui a imaginé cette soirée, elle a joué le rôle de modératrice et d'administrice de nos débats. Et évidemment, comme je te dois, poursuivre les échanges ici, même plus fait, c'est notre fin de discussion pour poursuivre les débats. Donc, si l'on s'en prie, merci à votre présent. Alors, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Je sais que ce n'était pas l'effort de l'auto-organisation autour d'autres problématiques, je sais, aujourd'hui. Juste quelques éléments de contexte par rapport au cycle de conférence et par rapport à la thématique de ce soir, pour nous avoir appelé migrant et aménagement, l'hospitalité était une chance. Eh bien, je vous rappelle juste que selon les chiffres limitaires de l'intérieur, il y a aujourd'hui 121 000 demandes d'asile qui ont été enregistrées en 2017 par les procédures, par les préfectures en France. Et qu'on l'a vu mardi dernier, ce chiffre, même si il paraît trop faible par rapport à la population française, eh bien, ça représente un fait et fort en matière d'accueil et d'aménagement. En 2015, la récente problématique des réfugiés à Calais a rappelé également à l'État français que tous les pays européens ne pouvaient pas se soustraire à la question de l'arrivée de populations en déplacement. Or, le profil des migrants, le monde en migrant, on l'a vu aussi mardi dernier lors de la conférence sur le statut des migrants, est un profil extrêmement complexe, en fait, puisqu'il y a à la fois des gens qui sont en désir d'ancrage et d'autres qui sont en désir d'éliminement, même si le terme de migrants tente à faire penser que c'est des gens qui sont sans arrêt en déplacement. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs situations concernant ces personnes. Il y a ceux qui arrivent à avoir, après un parcours extrêmement compliqué, qui arrivent à avoir une situation administrative relativement stable, puisqu'ils ont le titre de réfugié. Mais cela ne concerne que 25 à 30 % de ces personnes. Les 75 % n'ont aucun statut administratif et donc c'est de là qu'on revient qu'il y a une forme de paradoxe sur cette situation-là, puisqu'on a une forme d'invisibilité administrative, complètement paradoxale au regard de la visibilité médiatique dont l'objet, aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ce parcours d'embrouche, pour arriver en France, c'est un parcours d'embrouche pour avoir un titre de ces jours, évidemment se formalise en termes d'aménagement et d'urbanisme par une problématique en matière d'aménagement et une problématique en matière de précarité de logement, puisque ces personnes, 72 %, n'ont pas de statut. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser aussi aujourd'hui au regard notamment de ces difficultés qui ne cessent que de monter, comme on l'a vu, au travers du exercissement des conditions d'accueil en France et en Europe, et de l'arrivée qui ne cessent de continuer de nouvelles personnes. Alors, d'autres pays ont choisi d'avoir des politiques publiques un peu différentes que les politiques publiques françaises, mais aujourd'hui, on aimerait un petit peu faire le point sur ces politiques publiques et sur les actions également des fondations et des associations et des professionnels de l'aménagement sur qu'est-ce que l'accueil aujourd'hui en France en matière d'aménagement. Et il faut se rappeler que, en exemple, par rapport à cette situation d'invisibilité, on a aujourd'hui à Paris un des camps les plus importants en Porte-de-la-Villette où il y a, selon mon souvenir, à peu près 2 400 personnes. Merci, M. Cliez de les m'appuyer. Et cela, à priori, dans des conditions que Jacques Toubon, défenseur des droits, dénonce comme inacceptable. Il semble donc que, d'ailleurs, que l'État et la ville de Paris se renvoient à la responsabilité en termes d'action publique à mener vis-à-vis de ce camp. Alors que la construction des centres d'hébergement d'urgence et de nouvelles plateformes s'avère plus que souhaitable dans Jacques Toubon, eh bien, nous avons des camps illicites et des bidonvilles qui ne cessent soit de grossir, soit d'être démantelés. Et ça aussi, c'est une forme de, on pourrait appeler ça de construction-démolition et démolition-reconstruction qui est tout à fait particulière pour nous architectes urbanistes et que d'une brutalité et d'une violence pour ne peut-être plus, enfin, qui serait maintenant nécessaire, je pense, d'aborder dans des débats et puis dans des champs de la profession, dans différents champs de la profession. d'où, en fait, l'idée de ce débat qui est de retourner un petit peu la notion de crise migratoire en, peut-être, crise de l'hospitalité et de dire que c'est peut-être une chance aussi de nous donner à nous, aménageurs, architectes ou personnes travaillant dans les associations, une opportunité en matière de projets de société et au travers de projets d'aménagement de différentes natures et c'est pour cela qu'on a souhaité faire venir les intervenants qui sont aujourd'hui à mes côtés puisqu'ils travaillent tous à différentes formes de stratégies, me semble-t-il, pour transformer cette crise en une forme de chance et d'opportunité. Donc, je vais commencer par le projet Florian Rue de la Fondation avec Pierre pour qu'il nous fasse un petit bilan de situation par rapport à la situation de précarité en France et par rapport à la situation de ces nouvelles formes urbaines qui sont aussi avec les réfrigistes et faire un petit propos sur comment il voit la situation sur les caractères. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien. Je ne sais pas si vous avez quoi de nous, mais on va essayer de rendre le moment sympathique quand même, malgré le sujet. Je travaille la Fondation avec Pierre. Donc, la Fondation avec Pierre, juste peut-être le petit topo. C'est une fondation comme ils l'ont indiqué qui soutient 900 projets par an sur divers sujets qui concernent tous la question du mal au logement pour donner encore des chiffres. C'est 30 millions d'euros par an qui permettent de s'assurer de ces projets. Je suis chargé de mission à la direction générale sur la question du bidonville. Et puis, au chemin présent, j'ai aussi travaillé du coup sur la question de la migration des personnes migrantes. La Fondation avec Pierre est aussi connue du coup pour son rapport mal au logement qui est remis tous les ans en janvier qui rappelle les chiffres dits du mal augement comme ils l'ont indiqué et qui permet de donner aussi un état des lieux alors pas toujours un état des lieux en tout cas de la précarité avec des chiffres qu'elle essaye au maximum de construire et d'être au plus près du terrain mais qui au vu des statistiques actuelles et des chiffres et de la construction de certains chiffres peuvent parfois être un peu en deçà de la réalité donc il faudrait imaginer que par exemple un exemple la statistique publique pour les personnes sans-abri n'avait pas été mise à jour entre 2001 et 2011 et on a donc on s'est rendu compte à ce moment là que les sans-abri avaient augmenté de 50% ça vous donne un peu les possibilités de variation qu'il peut y avoir sur le chiffre avant de commencer aussi sur la question parce que la question de la migration est question on parle de migrants réfugiés beaucoup de mots c'est quand même avant tout une histoire de personnes avant d'être une histoire qui se réduit beaucoup aujourd'hui à des histoires de chiffres et des histoires de mots l'avé Pierre disait les hommes politiques connaissent la précarité par les chiffres on ne pleure pas d'avoir des statistiques je vais vous donner des statistiques mais il faudra imaginer qu'il y a des histoires derrière et c'est ça qui est important je pense en tout cas des statistiques des chiffres et la deuxième chose qui me donne à l'esprit là c'est quand j'entends qu'on imagine que le campement de la huilette le petit campement de la huilette c'est effroyable il y a des journaux qui disent indigne d'autres qui disent enfer je ne sais pas dans quel monde on vit pour que ces mots-là ne nous demandent pas d'agir plus que ce qui est en quel que le gouvernement n'agisse pas plus ou en tout cas dans quel monde on se trouve pour que ces mots puissent sortir sans qu'on agisse sauf par communiqué de presse je crois que ce qui date d'il y a deux jours le gouvernement il y a eu un communiqué de presse qui a attaqué la huile sur ses responsabilités c'était les préalables un peu certes incisifs mais qui je pense sont importants à préciser savoir qu'aujourd'hui il y a 110 000 personnes en demande d'asile c'est aussi on vient de comprendre qu'il y a 70 000 premières demandes c'est-à-dire que ce n'est pas 110 000 personnes qui demandent aujourd'hui la demande d'asile il n'y a déjà que 70 000 70 000 c'est à peu près le nombre qu'il y avait en 79 ou 79 je ne sais plus j'ai un problème de décennie sur les deux aujourd'hui on parle de crise à l'époque on n'a pas parlé de crise on a pu accueillir 200 000 personnes en deux ans trois ans alors que le gouvernement avait présenté ces personnes comme étant vraiment dans la précarité méritant notre accueil on les avait accueillis sans trop de soucis et puis l'histoire a démontré qu'à chaque fois que le gouvernement a produit des mots d'accueil l'accueil s'est fait sans trop de problème donc il va falloir aussi se poser des questions aujourd'hui la précarité en tout cas le mal logement c'est 15 millions de personnes dont le chiffre a des personnes en fragilité en tout cas on regarde dans le gouvernement c'est 15 millions de personnes ce qui représente ton coût par rapport au chiffre des 68 millions français effectivement dans ces 15 millions on dit qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont en situation de très mal logement ou qui sont très mal logées et 900 000 personnes qui sont exclues en tout cas qui n'ont pas d'homicide personnel il faut donc remettre aussi ces 70 000 personnes qui aujourd'hui arrivent en asile celles qui aujourd'hui connaissent les situations d'exclusion de cette demande d'asile par rapport à ces 4 millions et par rapport à ces 900 000 personnes privées de domicile personnel et on compte environ 150 000 personnes sans abri dont 30 000 à la rue tous les jours c'est à peu près les grandes données qu'on a aujourd'hui et puis cette question de la statistique en tout cas du chiffre qui est celui de on a toujours du mal à savoir combien de personnes vivent à l'année en camping c'est une grande interrogation on a un chiffre qui traîne dans les recherches d'une sociologue qui a sorti ça il y a 10 ans un chiffre en cours de mouillet on ne sait pas encore combien de personnes vivent en squat et puis il y a la question des bidonvilles la question des bidonvilles pour laquelle on m'a fait venir aujourd'hui elle est compliquée parce que la seule statistique qu'on a elle est publique elle dit en gros il y a 15 à 20 000 personnes en bidonville aujourd'hui en France en France en fait c'est en France métropolitaine donc c'est pas en France en France court et qu'on imagine qu'en domme domme il y aurait 200 000 personnes en bidonville c'est un autre ratio donc 20 000 personnes en France métropolitaine et puis dans ces 20 000 personnes en fait il y a des personnes en bidonville des personnes en squat et puis on a sorti Calais on a sorti Littoral ces chiffres là ne sont pas dedans et puis la Villette aujourd'hui et à l'époque Jaurès Stalingrad tous ces personnes finalement on en vient aux histoires et aux personnes n'étaient pas comptabilisés ou on n'était pas repérés comme étant des personnes en bidonville c'est toujours important à déconstruire tous ces chiffres qui nous sont donnés parce qu'il y a de n'avoir aussi comment on s'implique sur un sujet ou pas les bidonvilles la statistique cette statistique des bidonvilles est sortie en 2012 les bidonvilles on dit qu'ils sont réapparus au moins médiatiquement en 90 89 on a aussi dit qu'on avait résorbé les bidonvilles dans les années 80 donc en 89 il y a des bidonvilles qui réapparaissent en 80 on a fini la résorce des bidonvilles finalement peut-être qu'ils ont pas résurgi et qu'ils ont toujours existé nous ce qu'à la fondation ça nous a fait beaucoup réfléchir cette question des bidonvilles qui jusqu'ici était assez mal en tout cas comptabilisée c'est qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'un bidonville finalement qu'est-ce qu'un campement illicite qu'est-ce qu'un campement illicite qu'est-ce qu'un bidonville qu'est-ce que toutes ces formes finalement de mal logement et qu'est-ce qui faisait qu'elles se construisaient on pense qu'aujourd'hui finalement la question des catégories réfugiés migrants d'ailleurs on dit migrant c'est pas personne migrante comme si la personne était migrante ou sa vie comme si une personne qui avait le statut de main serait encore une personne migrant en tout cas encore un migrant peut-être ces catégories elles sont vachement construites pour donner en tout cas pour essayer de trouver des solutions très spécifiques aujourd'hui on est dans un mouvement et les pièces on en parlait juste avant qui s'appelle le logement d'abord et qui est de dire stabilisons les gens d'abord et puis après voyons leurs droits et essayons de travailler sur leurs droits essayons au maximum d'un sénat cette question elle remet en question de dire ce principe en tout cas elle remet en question de beaucoup de choses puisque ça serait dire que finalement les gens qui sont en bidonville ou à la rue ou encore moins à la ville la question n'est pas leur statut qui fait qu'aujourd'hui ils sont en bidonville à la rue ou dans des formes d'exclusion sous les ponts dans des campings à l'année mais bien la difficulté d'accéder au logement ça a l'air facile comme ça mais finalement ça n'a jamais été posé comme ça puisque jusqu'aujourd'hui c'est ça que je voulais quand même faire dans ce petit tour d'horizon que je vais bientôt finir c'était le dispositif d'accueil national de la demande d'asile je vais essayer de faire un parallèle entre le nombre de catégories qui s'additionnent et puis le fait qu'aujourd'hui donc le dispositif national d'accueil c'est 38 000 places de cadavre d'accord c'est 2600 places d'Atsa c'est 15 000 places d'Una c'est 2 000 places de CPH c'est 10 700 places de CAO il doit manquer CHUM 7 000 non 9 020 places en CHUM 50 351 places en Prada voilà la question des catégories à quoi se résument les catégories c'est de créer des dispositifs qui sont de plus en plus spécifiques et qui font en tout 80 000 places pour 110 000 personnes qui demandent environ et 80 000 places à l'intérieur puisqu'aucune sortie n'est imaginée puisqu'aucun logement n'est vraiment créé ou en tout cas jamais à la hauteur d'eux c'est pas bon ces 80 000 places à l'intérieur puisqu'il n'y a jamais de solution créée de sortie sont occupées par environ entre 50 et 60 personnes qui sont bloquées dans tous ces dispositifs bloquées parce qu'on n'offre pas d'autres solutions que d'y rester et qui fait que sur les 110 000 personnes qui arrivent en tout cas les 70 000 personnes qui arrivent chaque année il y a environ 30 000 places le reste les personnes se retrouvent du coup à la ville dans des minovilles dans des campings dans des campements illicites qui laisserait croire que d'un ces personnes sont coupables avant d'être victimes c'est une première chose parce qu'elles sont victimes d'un manque de solution et d'un manque d'accueil parce que quand on parle d'accueil d'un dispositif national d'accueil qui n'est pas capable d'accueillir les personnes qui le demandent je ne sais pas si c'est un dispositif d'accueil du coup en tout cas je ne sais plus là je perds juste un petit peu le fil mais ça pose la question en tout cas de tous ces mots qui parlent de l'accueil et qui a été dénoncé il y a je crois 10 ans déjà sur les manques de places de cadavres aujourd'hui on parle de crise parce qu'il y a effectivement de plus en plus de personnes à la rue mais on n'a jamais jusqu'ici et jusqu'à cette augmentation de 20 000 personnes finalement en demande d'asile notamment proposé assez de solutions nous ça fait 25 ans je crois qu'on en est au 26ème ou 27ème rapport mal logement qui augmente chaque année en tout cas le nombre de personnes mal logées augmente chaque année donc c'est bien dire qu'aujourd'hui les solutions qu'on pourrait trouver seront toujours ou en tout cas jamais à la hauteur tant qu'on ne mettra pas une véritable volonté et d'un de connaissance c'est pour ça que je reviens sur la question des chiffres et de la construction des chiffres qui sont très bricolés sur les pédons de ville sur le nombre de personnes à la rue sauf les nôtres bien sûr et aussi voilà tant qu'on n'aura pas et les chiffres et les bons mots pour parler des personnes c'est à dire tant qu'on réduira la migration à l'asile voire aux réfugiés entre des migrants qui seraient économiques et plus des migrants qui seraient politiques ce qui n'a aucun sens quand on connait l'histoire et les parcours des personnes on va revenir encore aux personnes il y avait une très belle histoire pour l'anédole qui est une très belle histoire l'histoire était triste mais qui raconte bien tout ceci c'est une personne qui par exemple dans son village connaît une sécheresse perd sa culture doit partir parce qu'il n'a plus de quoi manger il part dans une ville et discriminé du fait du village où il vient il part dans un autre pays un pays qui est en guerre donc il traverse la méditerranée se retrouve en France à votre avis il est migrant économique migrant politique réfugié statutaire je ne serais pas dire ce qu'il est mais en tout cas il est une personne c'est surtout ça qui compte pour nous c'est de trouver des solutions pour les personnes merci donc Cyril Anna vous avez travaillé sur le concept de ville accueillante et est-ce que ça vous parle du logement d'abord et le fait de construire beaucoup de logements à hauteur de 120 000 demandes d'après vous est-ce que c'est la seule solution possible pour pour pallier la crise en fait on a mis en place avec l'association Acticité une recherche sur la ville accueillante à la base on est architecte mais justement on voyait bien c'est une réflexion notamment qui est née à Grande-Synthe quand il y a eu un maire qui s'appelle Damien Carême qui avait 3000 migrants dans un bidon-bid sur son terrain dans sa ville et qui visiblement n'avait pas les outils conceptuels techniques architecturaux pour accueillir ces gens et en fait le seul outil qu'il a eu c'est finalement l'image une image qui est née au début du XXème siècle dans le monde et qui s'est affirmée dans les années 30 en Europe c'est le camp or le camp on en connait toutes les limites le camp ça veut dire en gros c'est une forme finalement d'emprisonnement on va dire ou d'aliénation en tout cas et justement il n'avait rien d'autre alors il a été voir Médecins sans frontières et puis ils ont construit un camp alors nous on était là un petit peu alors vous attendez pour faire quelque chose un petit peu mieux qu'un camp un camp c'est pas c'est pas si on ne le réfléchit pas encore une fois on ne fait que créer des conditions de l'aliénation mais on voulait justement par rapport à ça donc oui il a construit son camp mais j'ai envie de dire qu'un camp soit il perdure dans des conditions de la on va dire de l'aliénation justement enfin c'est Michel Hager qui définit ça l'état d'exception l'état d'extra-tabilité l'état de non droit soit il devient autre chose et en fait le camp Grand Saint n'a jamais réussi à devenir autre chose qu'un camp au final et c'est peut-être pour ça que ce sont les habitants eux-mêmes qui l'ont brûlé et donc on a voulu mettre en place une équipe très complète avec justement des anthropologues des sociologues des urbanistes même des artistes aussi et puis bien sûr des architectes partant d'expériences diverses et professionnelles des conditions de l'accueil pour pouvoir imaginer comment on pourrait justement accueillir les gens qui arrivent en nombre dans le monde parce que si on est bien d'accord qu'on veut que à la fin tout le monde soit dans du logement qui réponde aux normes du logement à la française si on est bien d'accord que le but ultime est celui-là on a pu constater à plusieurs occasions et notamment à Grand Saint que les outils traditionnels de l'architecture de l'aménagement de la construction ne permettaient pas de répondre rapidement à cela c'est-à-dire qu'il y a des schémas de financement des schémas de construction des schémas normatifs qui s'inscrivent dans des logiques foncières dans des logiques de long terme dans des logiques bancaires d'amortissement etc. qui ne permettent pas de répondre rapidement à un afflux de personnes après il y a eu des moments ponctuels le clair en parlera tout à l'heure on a trouvé des réponses mais on voulait se donner un cadre par rapport de réflexion et un cadre conceptuel et technique et donc il y avait donc c'est ce qu'on a appelé la ville accueillante c'est une recherche action qui a réglé cette équipe pluridisciplinaire qui partait de ce qui se passait à Grande-Synthe qui partait également d'ailleurs d'un travail qu'on a fait avec certains étudiants qui sont ici avec les étudiants de l'école qui ont accompagné cette recherche pour définir un certain nombre de réponses qui soient tout à la fois légales techniques architecturales et en même temps qui dépassent les logiques de construction classique on appelle ça la ville accueillante c'est à démoucher sur exactement six scénarios possibles qui vont de la reconnaissance de par exemple des squads qui vont qui sont aussi inspirés de politiques qui sont à l'oeuvre par exemple en Amérique latine où on va améliorer le bidonville c'est à dire qu'on va se dire le bidonville c'est une esquisse de ville ça peut devenir une ville mais il faut encore créer les conditions pour que ça puisse devenir un quartier de ville et puis il y a aussi des solutions construites il y a l'idée de construire des quartiers d'accueil par exemple c'est à dire que c'est des endroits qui se construisent comme un autre quartier qui sont dans la continuité de la ville il y a plein de plusieurs activités etc mais qui sont construites très rapidement mais qui aussi intègrent le fait qu'un jour elles seront peut-être démontées ou transformées on pourrait pas ça voilà donc globalement l'idée c'était de donner des outils conceptuels et techniques qui répondent à cette condition particulière du fait qu'il arrive des moments où les gens arrivent en nombre dans les villes et parfois aussi d'ailleurs repartent alors concernant les outils financiers moi j'aimerais manger d'une part Eric Pliese alors vous êtes directeur général de l'association Ourore comme a dit Jérôme Nucot qui s'organise autour de trois missions l'hébergement le soin et l'insertion de plus de 30 000 personnes en situation de précarité par an et vous gérez plusieurs centres d'hébergement la plupart en ville de France mais aussi dans d'autres régions et vous avez participé notamment à l'aventure des grands voisins en termes d'urbanisme transitoire ou visoire et à celle de la construction du centre d'hébergement de Boulogne donc vous j'aimerais vous poser la question sur quel est le modèle financier sur lequel repose de la construction des centres d'hébergement très différent de celui des promoteurs de logements classiques que ce soit par les dailleurs sociaux ou par les logements privés et j'ai cru comprendre qu'il reposait sur des dotations de l'État et ça j'aimerais que vous précisiez un constat pour qu'on puisse éventuellement en débattre et voir s'il y avait des solutions d'amélioration potentielle bonjour je voudrais d'abord vous dire que par rapport au sujet de ce soir il y a une pétition qui a été lancée qui est en ligne sur change.org qui s'appelle campement parisien nous demandons l'hébergement en urgence des personnes réfugiées voilà je vous invite à la signer elle circule depuis cette après-midi moi si je parle d'hébergement je ne distingue pas même si nous pouvons avoir des centres spécialisés dans l'accueil des réfugiés notamment depuis 3 ans depuis la prise en compte des premiers campements je ne distingue pas parce qu'il se trouve que dans les structures d'hébergement quand quelqu'un appelle le 100 cas on ne lui demande pas sa carte d'identité on compte d'abord on agit selon la vulnérabilité de la personne donc dans les structures que nous gérons il y a des réfugiés que ce soit des centres spécialisés ou des centres pas spécialisés alors après pour vous répondre précisément l'hébergement d'abord il faut le dire c'est une prérogative de l'état c'est la responsabilité de l'état de financer l'hébergement des personnes en difficulté des personnes sans domicile des personnes à la rue les départements interviennent uniquement principalement sur les mineurs on ne va pas en faire le débat ce soir sur les mineurs étrangers à la rue ça c'est une prérogative du département donc en fait il prouve qu'ils sont mineurs mais c'est un autre sujet donc sur cet ébergement qui est la responsabilité de l'état comment ça se décompose je vais vous prendre un exemple l'exemple c'est celui des logos que nous avons montés récemment en modulaire sur le bastion de Bercy port de Bercy ce sont 310 places des places où les personnes isolées ont leur chambre et des places où les familles ont leur chambre qui sont des chambres à double et communiquantes pour ces familles ce centre c'est un investissement donc de 8 millions d'euros dont 1 million amené par la ville de Paris au titre de l'aide à la pierre et le reste financé sur un prêt de la caisse des dépôts prêt qui au jour d'aujourd'hui est amorti sur une guérison faible puisque nous sommes officiellement sur place pour 7 ans on doit donc apportir cet achat pour 7 ans ce qui est d'ailleurs quelque chose qui probablement évoluera dans le temps on travaille avec la caisse puisque évidemment si dans 7 ans on enlève ces modulaires qui sont destinés à pouvoir bouger on les remettra ailleurs donc on sait que l'investissement de fait durera plus longtemps on va dire que la prochaine fois on baissera le coût du fonctionnement donc il y a un investissement à amortir de 8,1 7 millions sur cette durée de 7 ans ça fait que si on découpe ça par journée par personne on va être sur un coût de 9 euros par jour par personne pour le simple pour les murs si vous voulez pour les murs il faut savoir que de manière générale quand on travaille avec des bailleurs sociaux sur la construction d'un immeuble qui va devenir un centre d'hébergement on est plutôt sur des coûts en moyenne à 5-6 euros pour les murs donc on voit qu'on a un surcoût là du fait de la faible durée de l'avortissement ensuite tout ça intègre un prix de journée qui est donc payé par l'Etat et qui va inclure ce remboursement quelques frais généraux de fonctionnement classique des repas on va dire en moyenne là aussi 9 euros par personne on va dire ça se décompose en 3 tiers notre affaire premier tiers les murs deuxième tiers les repas troisième tiers l'accompagnement plus un premier pour les frais généraux ce qui nous mène à des prix qui en général se situent entre 32 et 35 euros par jour et par personne mais pour ça les gens mangent les gens sont accompagnés et donc mieux ils sont accompagnés et plus on l'espère ils vont sortir dans de bonnes conditions de ces dispositifs je ferai un petit comparatif aujourd'hui en Ile-de-France il y a 80 000 places d'hébergement 40 000 sont à l'hôtel pour des familles et pour lesquelles le prix sec de la luité est en moyenne de 8 euros par jour et par personne donc j'ai évoqué pour Bastion de Bercy un prix de 9 euros là j'évoque un prix de 18 euros et on est juste dans un hébergement sec on a la chambre qui est une chambre partagée vous connaissez les formulaires vous voyez un peu ce que ça peut mener quand c'est mieux il y a parfois encore pire les gens ne mangent pas pour ce prix là et ne sont pas accompagnés évidemment et donc c'est là qu'on voit si on parle argent qu'on doit pouvoir honnêtement mieux faire pour ces 18 euros quand on compare avec les chiffres que je vous ai donnés précédemment et c'est à mon avis un des vrais sujets de discussion pour l'avenir c'est à dire comment on peut faire que les gens ne soient plus hébergés à l'hôtel des hôtels où ils vont rester ils peuvent passer dans plusieurs hôtels parce que je ne vais pas rentrer dans les détails mais aujourd'hui par exemple un hôtelier il a de la place le nickel parce que ses représentants de commerce ne sont pas là donc il nous dit vous avez le champ pour 3 jours mais dans 3 jours il faut bouger la famille ce qui explique l'errance hôtelière des familles et quand les familles sont dans ces hôtels y compris dans l'errance elles peuvent y rester plusieurs années et on ne vit pas bien on vit bien à l'hôtel quand on est en vacances on ne vit pas bien à l'hôtel avec des enfants quand il faut les scolariser quand on se retrouve à Coulomille qu'on ne connait pas qu'on découvre par exemple cette région là et qu'on va y rester plusieurs années c'est très difficile donc je pense qu'on peut mieux faire on peut mieux faire et malheureusement aujourd'hui ma crainte est que en gros le business de la pauvreté il y a des gens qui ont compris que ça marchait bien c'est les hôteliers et là aujourd'hui on voit plein d'investisseurs y compris de fonds de pension qui arrivent sur le marché en disant pour les 18 euros on va vous faire mieux on va vous donner un endroit où les gens pourront se faire peut-être à manger ou bien on va vous donner un petit déjeuner par semaine alors c'est sûr tant mieux on va dire que ça passe de 18 à 17 quoi mais de fait notre conviction c'est qu'on peut faire mieux pour ce prix là notamment en construisant des modulaires en construisant des espaces on va reparler après des intercalaires en tout cas où les gens seront hébergés accompagnés dans de meilleures conditions merci 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 Camille vous êtes directrice territoriale à la caisse pour les dépôts et consignations pour les départements de la Seine-Saint-Denis et du Valdoise et vous travaillez notamment sur un projet qui s'appelle 3 temporaires d'urgence c'était une toile temporaire d'urgence et en bas toile temporaire d'urgence excusez je vais vous dire et en bas et bien justement c'est ce que je vous demande de faire alors ce que je veux dire pourquoi effectivement ça peut me paraître un petit peu inversé comme démarche ce que je vous demande par rapport au thème de ce soir mais nous assembler avec l'association qu'il pouvait y avoir une opportunité au travers de ce projet ça fait tout à fait lien avec ce que vient dire Eric Pliès puisqu'on développe ce projet avec l'association Coror notamment et que l'expérience qu'on a eue nous caisse des dépôts en tant que financeurs de l'association Coror sur les Bastions de Bercy et sur la promesse de l'aube à Bologne c'est que en tant que grande institution financière on avait du mal à financer une occupation temporaire dans des conditions acceptables pour le plan de financement et donc on a dû déjà bouger certaines lignes en interne à la caisse des dépôts par ailleurs dans notre rôle auprès des collectivités locales on constate qu'il y a énormément de fonciers vacants aujourd'hui en Ile-de-France notamment on en a beaucoup discuté avec la ville de Montreuil qui est une ville assez militante et assez convaincue sur la question de l'urbanisme transitoire et qui en moins d'une semaine quand on lui a posé la question nous a dit nous on a 5 terrains qui sont vacants pour une durée de 24 à 48 mois qui sont desservis qui ont des réseaux qui ont de l'électricité qui ont de l'eau et dont on sait qu'on ne fera rien pendant une période assez importante donc on s'est interrogé en interne sur qu'est-ce qu'on peut faire pour activer ces fonciers vacants en Ile-de-France pour favoriser des occupations transitoires qu'ils soient au bénéfice de populations en situation d'urgence de migrants mais peut-être pas que c'est pour ça que je vous corrigeais je ne vais pas vous corriger parce qu'on avait d'abord baptisé ce projet de TTE en retenant le groupe d'urgence et fort de nos discussions avec l'ensemble des partenaires qu'on a mis autour de la table à savoir Aurore Plateau urbain L'Abril c'est-à-dire le représentant de l'Etat en la matière également les SLCF immobiliers et la ville de Montreuil on s'est interrogé sur l'ensemble des mal logés ce qui fait le lien avec ce que citait M. Ville sur l'ensemble du mal logement au-delà des gens qui sont purement à la rue il y a aussi tous ceux qui sont dans leur voiture tous les travailleurs en insertion certains nombre de personnes qui sont aujourd'hui mal logés et qui pourraient bénéficier hébergement temporaire de qualité sur ces fonciers vacants donc la question qu'on a voulu se poser c'est comment dépasser aujourd'hui des histoires singulières qui sont remarquables qui peuvent se passer comme ça s'est passé sur les grands voisins comme ça peut se passer également à Aubert-Villiers etc. à Saint-Troine-Aumont et comment permettre un hébergement temporaire qui soit acceptable pour les collectivités locales parce qu'il faut se dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à activer ces fonciers parce que pour les collectivités locales c'est pas évident d'aller expliquer à leurs concitoyens qu'on va héberger là des personnes de trouver les équipements publics qui vont apporter les services nécessaires aux personnes qui vont habiter à ces nouveaux habitants et donc on s'interroge aujourd'hui sur le fait de trouver une forme de solution je ne sais pas si clé en main est le bon terme mais qui facilite accélère et peut-être d'une certaine façon standardise les modes d'occupation temporaire au bénéfice de l'hébergement et on fait l'hypothèse que si on est capable de s'engager sur des durées limitées c'est-à-dire de dire à la collectivité on s'engage à sortir dans les 36 mois si on est capable de s'engager sur des tailles qui ne soient pas trop conséquentes si on est en 3ème 4ème couronne d'être plutôt sur des unités de l'ordre d'une centaine de personnes et si on est capable également de réfléchir sur des projets qui soient ouverts à la collectivité c'est-à-dire qu'au-delà de l'hébergement on est aussi ne serait-ce qu'un jardin public qu'un panneau de basket qu'un au-delà on pourrait imaginer des équipements publics qui soient qui soient hébergés de façon transitoire mais qu'on ait un plus pour les habitants environnants on a peut-être quelque chose qui est plus facilement acceptable pour des villes moins militantes et auxquelles on proposerait d'accueillir des personnes en hébergement au-delà de ça ce qu'on cherche à viser aussi par ce projet c'est de viser une économie et c'est de viser exactement ce que disait Eric Bliese à savoir laisser le maximum d'argent sur le programme social et de réduire la part immobilière en tout cas de faire qu'elle soit le moins lourde possible dans le dispositif et c'est là où on se dit que si on est sur une occupation temporaire standardisée de petite taille si on a la capacité de faire tourner et c'est-à-dire vraiment de démonter les sites pour les réutiliser ailleurs parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de constructions temporaires mais on teste encore assez peu leur démontabilité effective et leur reconstruction effective et si ça on est capable de le faire avec une économie ça veut dire qu'on peut vraiment faire un amortissement au-là de la durée cité-réguilienne des sept ans qui sera peut-être qu'on réemploiera des constructions sur deux voire trois sites et on aura une économie qui va permettre vraiment d'apporter des solutions et au-delà de ça parce qu'on est ici dans une école d'architecture on se pose la question enfin on se posait la question collectivement avec tous les partenaires que je citais savoir si on se mettait des ambitions esthétiques à ce sujet-là ce qu'on s'est dit c'est que c'était surtout la qualité d'usage qui comptait cette qualité d'usage elle emporterait une forme d'esthétique en tout cas de qualité visuelle et que cette insertion elle se ferait par la qualité d'usage donc c'est vraiment le but qu'on poursuit dans cette expérimentation on s'est donné six mois pour y travailler on a signé un protocole début avril on engage des études et on espère avoir des choses plus concrètes à vous raconter à l'automne merci Olivier Leclerc avec l'agence R-architecture et l'argent R-architecture vous avez travaillé sur le centre d'hébergement de Boulogne et donc là c'est sur le plan technique que je vous interroge pour savoir la construction de ce bâtiment de ce bâtiment d'utilité architectural peut-être intéressante techniquement est-ce que c'était difficile combien de temps ça a pris voilà vous pouvez me raconter ça un petit peu cette aventure alors on a eu le plaisir de travailler tout le monde avec Orbe sur ce projet là où effectivement le sujet était intéressant puisqu'on récupérait une surface qui était de lancer une route déclassée une route qui servait du fond à un stationnement sur les bords du Baud-Boulogne sur l'entrée du Baud-Boulogne et le sujet c'était de pouvoir construire temporairement des hébergements qui soient qui aient une certaine qualité puisque on a eu pas mal de positions du quartier qui peut nous mettre en question en tout cas en doute sur la qualité architecturale et la qualité d'insertion du projet dans le site et donc ça nous a un peu forcé à nous intéresser à la qualité architecturale de ce projet tout en préservant le côté modulaire montable et démontable puisque le projet ne peut pas rester que deux voire trois ans maximum alors on a utilisé donc un système des systèmes de construction qui sont maintenant très répandus on va dire c'est des modules bois qui sont donc on utilise d'ailleurs en ce moment qui sont des modules d'un gabarit gabarit routier ils sont différents en tout cas ils sont gabarits routiers et qu'on peut agencer et là on a utilisé un système de finition de bardage de façade qui est une sorte de détail qui permet d'utiliser les détails de fenêtre pour changer l'échelle du projet de moduler un peu les hauteurs et d'en faire un bâtiment qui ressemble à un bâtiment pérenne quand vous voyez ce bâtiment on se dit on ne se dit pas que c'est provisoire on ne voit pas que c'est provisoire on voit un volume d'oeuvre un bâtiment de logement intéressant et c'est tout c'est là tout l'enjeu l'enjeu c'est de pouvoir faire du provisoire qui sera effectivement financé comme l'expliquait qui s'était peut-être pas le même chiffre mais en tout cas c'était à peu près c'est mon condition et qui permet ensuite de pouvoir occuper un autre terrain par la suite un autre site intercalaire de ce type là alors moi j'aimerais bien revenir sur un point c'est dans cette réflexion quand on a venu avec Cyril et d'autres chercheurs on s'est aussi posé la question de ce qu'on appelle aussi la gouvernance de ces lieux effectivement comme vous le disiez ces sites là ces projets là c'est pas tant le sujet de loger les gens les nourrir les blanchir et s'occuper de comme il faut c'est aussi un enjeu de comment on est dans ces patines dans ces lieux comment on est et ça c'est une réflexion qu'on a menée et qu'on essaie de mener encore à bien et on essaie de développer des solutions qui interrogent la gouvernance en l'occurrence là on est sur d'autres sur d'autres projets par exemple là on dévoque un projet pour des migrants d'autres types de migrants qui sont des migrants d'Europe de l'Est qui sont toujours des migrants et l'idée c'est de de les faire on va dire participer au maximum à la construction et à la vie du lieu auquel ils vont habiter alors pour le coup on s'est posé aussi avec des choses de la démontabilité on a travaillé différentes personnes différentes organismes qui ont expérimenté ces sujets-là ils se rendent compte que dès qu'on monte et qu'on démonte au final ils sont vraiment un bambicat et c'est à peine démontable une fois deux fois et c'est jamais remontable du coup on s'est dit on va prendre la solution différemment on va se concentrer sur ce qui est le plus dur à construire le plus dur à construire généralement c'est la partie sanitaire la partie réseau la partie énergie la partie cuisine la partie toilette la production d'énergie et ça finalement on se rend compte que c'est ce qui coûte le plus cher c'est ce qui manque le plus de technicité et ce qui ne prend pas beaucoup de place on va dire que tous ces équipements-là occupent à peine 16 mètres carrés dans une maison et ça ça tient dans un cabaret routier c'est un module de haute technologie on va dire mais c'est ce qui est le plus compliqué à faire et ça ça s'enlève mais ça ne se démonne pas ça se stocke ça se transporte mais ça ne se démonne pas en revanche la partie pièce à vie ça c'est on utilise le principe d'un chantier école c'est-à-dire que les personnes qui vont habiter dans ce logement sont embauchées comme un stage de formation rémunéré dans lequel ils apprennent à construire cette maison et ensuite ils vont ils vont sortir de là avec des droits avec avec une technicité donc ils ont appris quelque chose dans la foulée on leur a ils vont la famille les prises en charge également et ils sortent de là avec un bagage supplémentaire ils ont appris à parler français et ils ont surtout une compétence complémentaire ensuite de là naît de ce chantier des interactions avec le quartier des interactions avec la possibilité de trouver un emploi dans ce secteur-là ou dans d'autres et on a en se posant cette question de la gouvernance on se pose on se pose tout de suite la question de comment on va insérer ce lieu dans le quartier et comment on va en sortir plus facilement donc c'est un peu c'est très important d'aborder ce sujet-là puisque c'est c'est là le cœur du problème effectivement comme disait Florian Wig on sait comment les loger mais on ne sait pas comment les sortir de ces logements et aujourd'hui le problème ce n'est pas forcément la crise des milans c'est la crise de l'accueil des milans c'est ce que c'est du résumant parce que je ne sais pas et donc du coup on se pose cette question comment accueillir comment accueillir et comment intégrer ces populations dans nos villes et comment ces villes deviennent ces projets deviennent des quartiers entiers de la ville donc c'est au-delà de la question de l'architecture c'est aussi de la question de comment on interroge le processus de fabrication de ces quartiers donc Florian effectivement hébergement versus logement quelle expérience vous avez en matière de projet de logement véritablement pour les personnes en mal logement une question piège non c'est pas hébergement versus logement il me semble c'est comment répondre aux besoins des personnes la vraie question c'est comment on répond aux besoins des personnes l'hébergement répond à une situation d'urgence c'est simple à dire mais aujourd'hui quand des personnes restent 3-4 ans dans l'hébergement c'est que la situation d'urgence ne doit plus l'être donc c'est que normalement il ne devrait plus être dans l'hébergement la question de logement c'est comment on stabilise les personnes c'est pour ça que je me posais la question du temporel j'entends la question d'acceptabilité après si j'étais cynique je dirais qu'est-ce qui est le plus acceptable est-ce que c'est la question du temporel ou est-ce que c'est de laisser des gens la rue c'est une simple chose mais c'est surtout à quoi sert de faire des solutions temporaires pour des personnes qui ont besoin de stabilité et qui ont besoin de vivre dans une ville et habiter une ville la question en tout cas pour moi dans des territoires détendus et c'est ce qu'on se prône et ce qu'on peut essayer de faire au maximum quand on se retrouve sur des questions de vivre dans une ville ou sur des questions de très mal logement ou d'exclusion du logement c'est de se poser la question de comment on stabilise au plus vite les personnes et comment on leur permet d'entrer dans un parcours après que les personnes doivent lui partir d'une ville au bout d'un an de deux ans de dix ans de vingt ans ça c'est la question du logement qui se pose la question du temporaire c'est aussi dire aux personnes en fait vu que le projet durerait 24 mois dans 24 mois vous êtes obligés de partir de cette structure même si c'est pour aller dans une autre structure même si c'est la compagnie le déménagement est quand même quelque chose d'assez compliqué à imaginer pour des gens qui ont besoin de stabilité que ça soit 6 mois 1 mois 10 mois 24 mois elle se pose donc que dans des endroits où finalement le territoire est tendu pour nous notre grande limite en tout cas sur la question du temporaire du modulaire qui sont deux choses différentes quand même le modulaire et le temporaire la question du temporaire c'est de savoir à quoi ça correspond où est-ce qu'il faut l'utiliser et comment on l'utilise qu'on l'utilise dans des endroits attendus où le logement social la demande de le non social n'est pourvue qu'au bout de 4, 5, 6 ans 7 ans et qui fait que dans ces 4, 5, 6 ans 7 ans on n'a pas encore imaginé de solution satisfaisante et qu'on soit obligé de passer du coup par des parcelles du foncier en tout cas qui d'ailleurs ne l'est pas connue qui peut être aussi du bâtiment on a pu l'expérimenter a choisi le roi nous fondation en tout cas grâce à une association de pouvoir capter des logements qui allaient détruire dans 2, 3 ans 4 ans même je crois et qui permettaient aux gens de vivre dans une structure de l'hébergement puisque ce qui différencie finalement l'hébergement et le logement n'est que finalement il n'est que le ban il n'est que le fait d'avoir signé un bail et d'avoir en votre nom propre un logement l'hébergement c'est 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 hébergement et logement on peut être au même endroit être soit héberger soit logement selon si on a un bail ou si on a un statut d'héberger sinon après on peut être accompagné dans le logement au même titre que dans l'hébergement on peut avoir les mêmes facilités donc tout se joue pour moi moins dans la cellule la question du modulaire que dans la stabilisation des personnes par le titre qu'on leur donne et ensuite l'accompagnement qui est forcément et qui doit être qualifié au regard des besoins des personnes sur la question du modulaire j'ai aussi une autre prévenance qui est de dire j'en prouvais à construire pour l'abbé Pierre la maison des jours meilleurs en 60 ça veut dire qu'on a 58 ans d'histoire du modulaire qu'on croit réinventer aujourd'hui en tout cas c'est pas l'attaque sur des projets particuliers c'est vraiment de dire pourquoi aujourd'hui on revient sur cette question et j'en viens à penser que c'est une solution pour des personnes dans l'urgence en tout cas oui que c'est une solution dans une période où on n'a pas assez de solutions de sortie réelles en tout cas de solutions de sortie pérennes et stables pour les personnes oui mais j'espère que demain on ne pensera plus en termes de temporaire au moins et peut-être qu'en modulaire oui pour des constructions dont les personnes qui trouvent satisfaction en tout cas j'espère qu'on aura d'autres solutions à proposer aux personnes et puis en tout cas sur des projets la question qui se pose c'est soit on parle de construit on parle de la technique soit on parle des personnes et comme on dit vous avez présenté jusqu'ici sur ce projet dont tu parlais c'est que finalement le projet d'emploi des personnes pour le travail pour réussir construire pour les compétences des droits finalement c'est ça le vrai besoin des personnes c'est comment on peut arriver par la construction ou par d'autres schémas à pouvoir stabiliser les personnes et leur permettre d'avoir des droits et leur permettre d'avoir des compétences et leur permettre d'accéder à l'emploi dans une situation stabilisée alors là je vais avancer sur ces questions d'insertion parce que finalement vous êtes ceux qui aient plus d'expérience sur cette question là comme on va parmi nous ce soir donc en tout cas je sais que c'est une mission à part entière d'Aurore vous voulez savoir si comment déjà comment est vécu aussi par les livres l'implantation d'un centre d'hébergement est-ce que ça posait problème ou pas c'est une question qui vous posait parce que c'est aussi une question politique il y a beaucoup de débats donc ça en tant que gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence je voudrais vous poser cette question là quels sont un peu les moyens d'insertion dans le droit commun de ces personnes c'est de pas dire trop de banalités nous notre problème notre problème quotidien c'est effectivement de trouver des terres d'accueil je pense que pour en trouver déjà il faut avoir un soutien politique fort quand l'état a dû résoudre la crise des campements parisiens l'état a décidé qu'il mettrait à contribution l'ensemble des communes de l'île de France et nous avons trouvé des sites que nous ne trouvions pas avant dans des communes qui avant ne voulaient pas donc l'impulsion politique elle est déterminée ensuite bah oui ce qu'on déplore au quotidien c'est que en gros là où il y a les espaces des ouvertures je citais Montreuil tout à l'heure c'est les communes qui sont déjà très chargées en social et là où il y aurait des espaces à prendre on a les plus grandes difficultés parce que rien n'également n'impose ou très peu au maire il n'y a pas de moitié sérieux pour l'hébergement on va dire pour faire simple donc voilà donc c'est à la bonne zone alors c'est à dire que c'est vraiment une difficulté quotidienne après on l'a dit je le redis pour moi l'hébergement devrait être là le dernier filet la petite portion pour ceux qui on va dire qui tombent à un moment donné mais effectivement aujourd'hui il faut défendre le droit d'accès au logement pour tous dès lors que ce logement est accompagné on voit aujourd'hui à travers plein d'expériences que les gens peuvent tenir dans des logements pour une immense majorité donc notre problème quand on monte de l'intercalaire quand on monte du modulaire c'est d'abord qu'on a un problème de crise du logement sur des zones comme l'île de France moi je trouve scandaleux qu'aujourd'hui dans des territoires peu importe comme l'Auvergne le massif central on a encore des recours à l'hôtel alors que des logements vides il y en a partout ça c'est aussi une question à se poser la crise en l'île de France fait qu'on n'est pas sorti qu'on sortira pas demain dit dans les gens qui viennent je citais plus d'ailleurs les chiffres des hôtels de ces dispositifs temporaires qui sont effectivement nécessaires pour ne pas laisser les gens dehors donc qu'est-ce qu'on apprend en ce moment on apprend effectivement qu'on peut dépasser les premiers rejets simplement en démontrant que les gens leur envie c'est d'abord une fois qu'ils sont chez eux c'est d'abord de s'insérer c'est d'abord de faire leurs affaires et puis notre boulot à nous c'est de les accompagner pour que ça se passe le mieux possible porte de passy dans le 16ème que nous citions tout à l'heure il y a eu donc un phénomène massif et assez exceptionnel d'ailleurs de rejet dans ce quartier de la grande bourgeoisie je vous invite à l'occasion à lire la petite bébé qui s'appelle Panique dans le 16ème elle a fait assez bien dans l'époque aujourd'hui après un peu plus d'un an un an et demi maintenant de l'installation aussi parce que les enfants sont insérés dans les écoles aussi parce que du coup il y a des échanges naturels qui se font et bien aujourd'hui la mairie du 16ème vante l'intégration de ce centre dans son journal municipal ce qui me semble une bonne augure pour demander une prolongation dans nos 3 ans d'édition de cette installation donc c'est aussi simplement en vivant là en devenant des citoyens du quartier qu'on va démontrer et puis en accompagnant les gens qu'on va démontrer qu'on prend toute notre place c'est aussi en répondant aux besoins du quartier on a un monsieur dans ce centre qui vivait dans le début du mois de Boulogne sous une espèce de bâle depuis 10 ans il a intégré le centre ça a mis longtemps au début il faisait des allers-cours il dormait par terre et puis aujourd'hui voilà il est inséré avec ses problèmes à lui bien sûr dans le centre et on démontre aussi au quartier que ce centre a une intimité directe pour eux l'autre exemple qui me semble je m'arrêterai là-dessus c'est effectivement celui des grands voisins qui est quand même une expérience un peu unique dans la mesure où nous quand on a repris le site des grands voisins c'était très aléatoire on récupérait 60 000 m² on récupérait des bâtiments qui n'avaient pas tous très bien parce que nous ne voulions pas perdre les 300 places d'hébergement qu'on avait sur place et ce qui a réussi l'alchimie qui a marché c'est l'alchimie qui a mélangé plateau urbain et son savoir-faire en matière d'occupation de bureaux pour des on va dire des entreprises des associations des porteurs de projets et puis c'est DSQcom avec sa capacité d'animation et d'ouverture sur le site et ce qu'on demande sur ce site c'est qu'on peut occuper du transitoire d'une autre manière qu'on peut l'occuper dans un partenariat et surtout dans une ouverture et ce qui me semble le plus intéressant dans cette expérience c'est tout ce mélange et c'est qu'effectivement ce lieu est devenu un lieu fréquenté par le quartier pas seulement par les jeunes qui viennent boire des bières au côté des concerts mais aussi par les familles qui viennent se promener tout simplement le week-end et c'est un lieu du coup qui devient un lieu d'échange et un lieu ouvert sur la ville où notre centre d'hébergement nos centres d'hébergement 600 personnes hébergées sur le site jusqu'à la fin décembre n'est pas un lieu de relégation n'est pas un lieu de guetton c'est un lieu où on est des citoyens d'un quartier et je pense que ça c'est exemplaire pour la suite merci Olivier vous avez eu à intervenir avec les bâtisseurs de cabanes sur des chantiers écoles et ce qui m'intéresse là aussi c'est que c'était des interventions très concrètes sur le terrain sans attendre les procédures administratives sans attendre les autorisations d'urbanisme ça nous intéresse aussi nous en tant qu'aménageurs qu'est-ce que vous avez pu faire ce qu'on peut faire à la marge des réglementations au niveau sécurité au niveau qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur par exemple l'escalier porte de la chapelle oui alors ça c'était une expérience assez intéressante puisque ça rejoint ça rejoint un peu l'étude qu'on mène dont Cyril parlait où une partie une partie de comment prendre en compte ce sujet ce problème c'est aussi quelquefois la stabilisation dans alors bien sûr le moins longtemps possible mais d'un bidonville alors un bidonville c'est de loin c'est pas du tout l'idéal de loin là de vivre quand un bidonville est démantelé trop rapidement sans solution on a des gens qui se retrouvent éparpillés sur le trottoir dans des situations encore pires que celles qu'ils avaient dans les bidonville et pour ça effectivement ils sont un peu un peu un peu chassés et attaqués sur certains points alors ce qu'on a fait sur ce bidonville là c'est le bidonville de la chapelle de la porte de la chapelle vous savez qui occupait les rails de la petite ceinture il avait été un peu attaqué parce qu'il disait attendez si un incendie là ça va se propager très vite d'une maison à l'autre et ils seront pris au piège dans ce grand trou qui est la petite ceinture qui est en contrebas par rapport à la rue et en plus ils n'ont pas accès aux toilettes ils n'ont pas accès ils ne peuvent pas évacuer ils n'ont pas accès aux poubelles pour déposer leurs ordures et donc c'était un prétexte un peu pour évacuer et nous on s'était dit bah écoutez si ça tient qu'à ça on va vous proposer une petite intervention qu'on a appelée nous en fait de l'acupuncture urbaine c'est à dire c'est toutes petites affaires d'intervention qui sont positionnées à des nœuds stratégiques un peu comme une acupuncture sous coeur humain et qui peut faciliter et faire circuler une forme d'énergie et là cette énergie c'est de pouvoir créer un escalier un casier qui n'a pas compté très cher qu'on a construit avec les gens sur place qui étaient volontaires donc comprise l'intérêt de cet escalier c'est un escalier ça met un à évacuer puisqu'on a fait un escalier bien construit au nord évacué en cas d'incendie deux qui leur permettait d'aller déposer leurs ordures sur la voie publique puisque du coup la mairie a disposé des vagues ramassées à l'ordure qui permet d'améliorer un peu voilà l'hygiène sur ce maison-ville et surtout de faciliter l'accès des associations humanitaires qui venaient les aider c'est des médecins du monde etc il y a beaucoup d'associations qui venaient et surtout de pouvoir accéder aussi à des toilettes qui se disposaient plus loin donc rien que ce petit escalier a généré toute une modification de la vivabilité si on peut dire ça comme ça de ce bison-ville alors ensuite on a préconisé de démolir certaines cabanes toutes les cinq cabanes pour éviter que le feu se propage on a fait demander des extincteurs à la vie qui l'a fourni on a donc insisté pour qu'il y ait plus de poubelles plus de toilettes etc et finalement ça a permis de voilà alors c'est pas vraiment on est dans le prolongement d'une situation de cause un acceptable mais qui est moins un acceptable que finalement on s'en trouve comme moins à la rue sous la pluie avec une famille et plusieurs enfants et ça c'est juste pour encore quelque part négocier un temps supplémentaire le temps de trouver une solution plus pérenne alors soit en hébergement soit en logement en logement plus pérenne et c'est effectivement c'est là que je rejoins tout à fait Florian c'est ok l'hébergement ça peut avoir un intérêt mais c'est pas la panacité on veut on veut que les personnes puissent construire leur vie construire leur vie construire dans un quartier ce qu'on se projet dans l'avenir de plus être toujours un questionnement où je vais dormir le mois prochain ou dans trois mois et donc construire se construire soi-même construire sa vie et se construire sa vie en le faire dans un quartier malgré tout je pense qu'il y a quand même cet hébergement temporaire a aussi son intérêt et ça je pense que l'Aurore le fait bien il y a aussi une phase d'accompagnement des personnes qui ont vécu à la rue qui ont vécu souvent des traumatismes assez graves que ce soit des migrants qui ont parcouru les terres et les mères que ce soit des personnes qui ont été à la rue qui ont vécu longtemps il y a aussi parfois ce temps d'adaptation qui peut se faire à différents moyens mais qui est aussi un temps de soins d'accompagnement on voit que beaucoup de personnes souffrent de troubles de traumatismes liés à ces épaises de vivre et pour pouvoir accéder ensuite à un logement pérenne il y a aussi ce temps d'adaptation c'est vrai qu'il y a aussi ce moment ce moment transitoire d'hébergement qui est aussi un moment d'accompagnement et qui permet aux personnes qui ont été traumatisées pour être prêtes à accéder à un logement pérenne donc voilà c'est là qu'on a l'idéologie du logement d'abord et après on est confronté à la réalité qui est entre le moment où on est à la rue et le moment où on est dans un hébergement pérenne il y a aussi ce moment transitoire où l'hébergement joue un peu son rôle aussi oui dans le logement de ce que dit Olivier Leclerc je voudrais parler d'une expérience qu'on a actuellement à Mayotte c'est-à-dire qu'effectivement on dit l'hébergement c'est le rôle de l'État et puis il y a des tas de cas où l'État ne le fait pas alors voilà alors à Mayotte il y a des élus locaux à peu près malty qui se sont dit justement est-ce qu'on va pas est-ce que le problème à savoir le bidonville ne peut pas être partie de la solution et donc là avec l'association avec les cités on les accompagne c'est-à-dire je crois que l'année dernière il y a eu 10 logements sociaux qui ont été construits à Mayotte quand il y a des besoins qui se comptent en milliers et donc là il y a un travail qui est mené dans un bidonville à Kauény d'ailleurs c'est toujours pareil il faut se méfier quand on lit dans la presse avec un endroit et un lieu absolument infâme etc quand on va y voir de plus près les choses sont plus complexes et riches et parfois d'ailleurs ont aussi leur part de positivité et justement on travaille là dans ce quartier qui est un bidonville clairement à la base mais il y a déjà il y a certaines maisons qui se sont solidifiées il y a des gens qui ont leur papier qui sont là depuis longtemps et ont commencé à transformer leur maison et qui ont deux maisons en mettons assez bien construites et là il y a eu alors justement on tombait dans toute une série de trous administratifs par rapport aux logiques habituelles parce que les gens étaient sans droit d'un titre occupaient les lieux sans droit d'un titre et donc toutes les politiques d'amélioration type amélioration de l'administration etc etc ne s'impliquaient pas alors la solution qu'on a trouvée c'est de travailler à partir de l'espace public c'est à dire qu'on travaille sur des aménagements on met en place une série de cheminement d'escaliers qui les servent le bidonville et dans lesquels circulent les réseaux les réseaux d'électricité les réseaux d'eau usée les réseaux d'eau neuve et qui passent un peu partout et toutes les maisons peuvent se brancher par rapport à ça et aller dans le sens de l'amélioration alors là justement on est dans une ambiguïté politique on est dans un de ces trous légaux mais justement qui permettent de dépasser cette logique hébergement bidonville logement mais de créer les conditions pour que le bidonville devienne finalement un quartier de la ville donc encore une fois ce qu'il y a c'est qu'on doit s'insérer dans des ruses mais on est toujours dans la légalité par rapport à ce que disait Olivier Leclerc tout à l'heure mais on est dans des angles il y a néanmoins il faut le savoir un député absolument brillant de la Guadeloupe qui s'appelle Serge Lecchi qui c'était le successeur d'Aimé Césaire et de Patrick Chamoiseau c'est à dire qu'il connait très bien l'histoire de Texaco et du bidonville des Antilles et donc qui a créé une loi qui s'appelle la loi Lecili qui justement vise à l'amélioration du logement pour les gens qui sont sans droit d'étire alors le problème de cette loi un c'est qu'elle n'a pas tellement été appliquée pour le moment mais surtout c'est qu'elle n'est prévue que pour les d'octobre et nous une des choses sur lesquelles on limite c'est de se dire si l'État est défaillant en France métropolitaine est-ce qu'il ne faudrait pas regarder cette loi Lecili et se poser la question de son application en France métropolitaine et donc ça avec le droit à l'expérimentation qui est inscrit dans la constitution depuis 2003 ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager en métropole oui oui avec le permis de faire avec le permis de faire le droit à l'expérimentation ça pourrait peut-être éventuellement être un nouveau cadre juridique sur lequel on pourrait continuer à travailler et là je me tourne parce qu'effectivement on voit bien que là on est dans l'invention non seulement du droit mais l'invention aussi de financement là par exemple on joue en fait sur la loi pari sur les fonds bariés parce qu'on est en zone de risque naturel donc là c'est là qu'ils ont trouvé leur financement et il y a des tas d'autres cas où on se dit comment comment on pourrait financer ça Juste pour répondre sur le sujet du provisoire et pas du provisoire c'est un débat qui est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant que pourquoi est-ce que nous on est venu à proposer le projet que j'évoquais tout à l'heure parce que à l'inverse aujourd'hui beaucoup de propriétaires fachiers notamment un de nos partenaires qui est SNCF immobilier ont des fonciers vacants qu'ils occupent et je pense que certains d'entre vous sont allés à grand train et pratiquent grand contrôle et la question que se pose à SNCF la question de responsabilité d'ailleurs sociale c'est pourquoi est-ce qu'on est capable d'activer de dépenser de l'argent pour faire venir des gens qui vont venir boire les bières et pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi capable de mettre à profit ces sites pour des causes urgentes qui est la cause de l'évergne et donc ça me pertence parce qu'effectivement j'entends tout à fait la question du parcours des habitants et qu'évidemment l'objectif est de pouvoir être dans du logement définitif pour autant aujourd'hui il y a des personnes et pas que des personnes qui sont à la rue ou en difficulté qui peuvent aspirer à habiter dans des sites un peu intercalaires et même de l'hôtellerie qui est sans aucun but social aujourd'hui s'installe sur des sites de cette nature vous aurez peut-être l'occasion d'aller à Arles cet été et il va y avoir un site développé de cette nature justement avec des formes de tipi qu'organise justement la SNCF parce qu'il y a des besoins actuel de logement à l'occasion de manifestations et donc c'est intéressant de se dire peut-être que ces occupations temporaires elles sont porteuses d'usages et de qualités qui peuvent intéresser des personnes en insertion mais aussi des étudiants et aussi temporairement des familles il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur le fait que le temporaire n'est pas forcément dégradant et qu'on peut réussir à avoir un temporaire standard auquel les uns et les autres peuvent je dirais dignement habiter parce que le temporaire standard de toute façon le temporaire standard est de toute façon mieux que la rue et mieux que l'Utel vit mal à l'Utel je le dis tout à l'heure et je le redis ici et donc oui c'est important et c'est important notamment pour tous ces gens puisque c'est le sujet de la soirée tous ces gens qui sont moi je dis en droit à un nom plein ces gens qui sont arrivés par exemple ces familles ces femmes ces familles monoparentales qui sont avec des enfants nés sur le territoire qui sont ni expulsables parce qu'elles ont des enfants parce qu'elles sont malades ni régularisables parce qu'il faut attendre 5 ans et souvent beaucoup plus avant d'être régularisées et ces gens-là plutôt que les laisser dehors plutôt que les laisser à l'Utel oui je pense qu'il y a du sens aujourd'hui à les installer dans ce type d'Utel merci je voudrais donner un peu la parole je donne la parole à la salle pour savoir si vous avez des questions à poser si vous avez des remarques à faire vous avez des démarches n'hésitez pas bonjour vous avez cité le projet des grands voisins et de la promesse de l'eau qui sont des projets temporels pourquoi ne pas avoir appliqué le même type d'activité à la promesse de l'eau qu'aux grands voisins par exemple est-ce que c'est un problème d'échelle ou du budget je ne sais pas c'est clairement c'est clairement un problème d'échelle de capacité et ce qu'on essaie de faire par exemple sur Bastion-Bercy d'autres projets en mode du R là on a laissé des espaces pour être chassés pour accueillir les entreprises et pour avoir toute une partie culturelle notamment le petit vin sur l'animation mais voilà on ne peut pas le faire partout mais quand on peut le faire je pense qu'il faut vraiment maintenant l'avoir en tête pour les associations bonjour bonsoir je voulais d'abord vous remercier pour certains aspects que vous avez émis certains exemples la semaine dernière on parlait de la pédagogie civile et c'est quelque chose qui je pense manque énormément dans notre société et ce soir vous avez montré beaucoup d'aspects positifs optimistes qui peuvent souvent manquer mais vous avez peut-être peu parlé de la politique mise en place aujourd'hui par les préfectures et par le gouvernement et c'est vrai qu'on n'est pas dans ce monde peut-être assez optimiste qui ressort de tous ces questionnements architecturaux et humains et voilà je fais ça ainsi que on y réagit on va être encore optimiste il y a beaucoup de politiques particulières territoriales discriminantes parfois parfois aussi problématiques parfois créant de la précarité renforçant la précarité on est d'accord et notamment sur des questions en tout cas des personnes extra-européennes il y a des politiques menées qui aujourd'hui sont plutôt excluantes on est d'accord c'est un peu ça dont on parle on parle aussi et on parlera sûrement plus facilement que moi de la circulaire du 12 décembre de monsieur Colomb qui était dans l'idée d'aller voir dans l'hébergement qu'il y avait et puis si les personnes ne répondaient pas le critère de ces fameux droits incomplets les droits 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 le pouvoir étant discrétionnaire en plus des personnes par exemple du Soudan dans des pays souvent du Sud anglais ont pu être envoyées quand même dans ces pays là donc ce pouvoir discrétionnaire il y a quand même quelques petites pointes positives j'ai parlé du logement d'abord c'est pas c'est ça ça ne concerne pas que des gens qui auraient des droits complets forcément on peut l'imaginer comme un principe permettant aux gens de trouver une stabilité quels que soient ses droits et pouvant à un moment alors après on verra si on peut comment stabiliser les personnes est-ce que est-ce qu'on ne renvoye pas il y a le logement d'abord deux principes qui disent déjà on va essayer de stabiliser on va essayer de voir si on peut compléter on va donner du temps aux gens ça c'est une chose qui contredit un peu aujourd'hui ce qui est fait sur la question du temps parce qu'on essaie d'accélérer l'asile et les procédures d'asile mais c'est dans ces grands écarts que se nichent aussi les choses positives et les choses négatives il y a un deuxième point il y a aussi la question de la résorption des binômes il y a une circulaire qui est sortie 25 janvier c'est ça parce qu'aujourd'hui j'étais sur un peu on parlait de l'évrier 25 janvier 2018 qui parle de la résorption des binômes et qui parle justement pas des questions de nationalité des personnes elle parle du principe de quand il y a un binôme il faut le résorment et il faut trouver des solutions les plus pérennes qui soient pour les personnes voir et les accompagner voir la première ligne qui est donnée dans les solutions c'est le logement alors nous ça vous plaît bien mais justement on décide de résorber de passer les personnes le plus rapidement possible vers le logement et de les accompagner dans ce logement il y a quand même c'est pour ça que je voulais faire le positif c'est que en fait toutes ces politiques un peu négatives d'études elles existent depuis longtemps elles se renforcent mais à des endroits elles ne changent pas tant que ça en tant que telles elles n'ont pas changé elles accélèrent elles créent toujours d'exclusion ça fait jeudi 20-50 mais on parle des essouplusions générales de la précarité quelle que soit la nationalité des personnes quelle que soit la situation des personnes en tout cas la seule situation c'est celle de la précarité on voit les chiffres augmenter on est d'accord par contre il y a quand même ces points positifs les binomiles c'est 25 ans on va dire que c'est 25 ans de réapparition médiatique on est enfin circulaire il faut du temps pour tout ça et pour que ça sorte au niveau des politiques publiques je pense que voilà Eric parlera de 12 décembre mais je voudrais juste vous dire aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en deuxième situation du Blin où ils se retrouvent à attendre 18 mois à la rue où le bidonville n'est même pas en fait quelque chose qui s'y arrive ils sont dans limités à tous les jours il faut trouver un toit c'est à dire qu'ils n'ont même pas le temps ils arrivent en France ils ne savent pas quel est le bidonville vers lequel ils pourraient aller quel est le squat vers lequel ils pourraient aller c'est des politiques qui mettent les gens dans une situation très isolée et voilà ça je partage on est à la fondation avec Pierre on travaille ensemble mais il n'y a pas de soucis on partage ce constat exactement c'est que c'est comment on essaye de trouver des solutions comment on essaye aussi d'appuyer des endroits où dans ces files qui se créent entre ces différents du Blin il y a une pour l'anecdote aussi à Calais quand on a créé quand les CRO ont été créés elles permettaient de ne pas mobiliser les gens juste pour ceux de Calais par contre parce que ce grand centre qui est venu dans les CRO ils étaient dublinés bon c'était les fameuses catégories qu'on créait des fois Calais était plus importante dans le CRO à ce moment là mais on n'a plus de dubliner les gens il y a des lois il y a des endroits on n'a plus de dubliner et le gouvernement du coup malheureusement avait montré qu'il pouvait le faire aussi et c'est sur ça qu'il faut appuyer il faut appuyer sur le fait qu'on puisse les dubliner bon ils en parlent aujourd'hui en plus de remettre tout ça en question parce que parce qu'ils se rendaient compte que je ne sais pas si c'est l'Italie surtout la Grèce était moins contente du Nord puisqu'on les renvoyait plutôt vers ces pays là et puis on s'est aussi rendu compte la France s'est rendu compte dans les sites artistiques elle renvoyait 2000 personnes et elle en recevait 2000 personnes peut-être que humainement ce n'était pas forcément il y avait 2000 personnes qui ne voulaient pas être en France qui arrivaient en France et 2000 personnes qui ne voulaient pas être dans le pays qui étaient renvoyés en pays etc. et qui voulaient être en France je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir faire levier et voilà c'est à nous on a permis de dédubiner donc c'est un levier qu'il va falloir réactiver si je ne croyais pas à ça je ne travaillerais pas la fondation du Pierre et puis j'irai ailleurs mais je ne sais pas à quoi dire de plus oui et aussi nous là on va travailler à Marseille et alors je ne sais pas par quel direct parce que la circulaire de Mont-Saint-Janvier 2018 elle a été signée par tous les ministres 8 enfin 8 8 ok donc monsieur donc disons alors ce qui est bizarre c'est qu'elle a été signée puis en ville de France il continue à tout casser elle a été éliminée la périlée d'espoir etc. il y a un endroit à ma connaissance en France où c'est différent c'est à Marseille je ne sais pas par quel direct alors peut-être justement un truc comme à Mayotte où on prend acte de la faiblesse de la réponse publique et de l'état et de la défaillance de certains services publics la préfète à l'égalité des chances de Mayotte travaille avec Archiflexe Sans Frontières Marseille et Médecins du Monde et a acté la sécurisation d'un certain nombre de bidons sur lesquels il y a des travaux qui se mettent en place on est on est horrifiés dégoûtés de ce que vous disiez de ce qui se passe à la Villette etc. nous ce qu'on essaie de le dire c'est peut-être aussi la réunion elle est peut-être aussi ça c'est de se dire mais il y a des dispositifs légaux qui existent et qu'il faut activer quand Damien Carême a décidé de construire le camp de Grande-Syn il est passé dans une niche légale à savoir que c'est le maire de la ville qui décide d'épergir de construire et il est passé entre les gouttes etc. et le camp encore une fois il était peut-être pas bien le camp mais il disait Eric c'était mieux que la forêt où ils sont retournés les gens sont actuellement dans le bois des Pitu à Grande-Syn nous ce qu'on essaie de faire c'est de se dire on prend où on peut les petites choses et on s'appuie dessus et on appuie et on tient et c'est tout ce qu'on peut faire mais il faut s'appuyer sur le droit quitte à et tenir 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 bonsoir déjà merci merci pour cet échange en fait c'était juste une petite remarque sur le plan de la sémantique quelque chose qui me surprend c'est l'usage du terme de migrant parce que vous l'aviez évoqué au début de votre intervention en fait c'est comme l'usage de ce terme comme si il y avait une sorte de déterminisme du transitoire en fait c'est-à-dire que les personnes sont migrantes c'est-à-dire sans cesse en train de migrantes et je me demandais en fait si au niveau des discours on ne pouvait pas aussi changer les réponses en changeant les termes et peut-être en parlant d'arrivée en parlant simplement d'immigrés et en disant voilà ils sont là et l'enjeu c'est de les stabiliser de les insérer comme vous l'avez évoqué à votre fois c'est juste une remarque par rapport à l'usage du terme de migrants et peut-être que dans la manière dont on parle avec les les hommes politiques aussi c'est une manière de d'orienter déjà la réponse qu'ils ont voilà je me suis tout à fait en partie cette remarque a été faite lundi soir à la conférence sur sur le parcours en fait en particulier des personnes en exil où effectivement Emmanuel Blanchard de l'association Igurope a bien fouillé le caractère un petit peu orienté et aussi le changement de vocabulaire qu'on a remarqué avec l'apparition du terme de migrants la circulaire la circulaire binonville est notamment née de ce changement de mots par exemple la circulaire de résumption de binonville est née de ce changement il y a 10 ans on parlait des roms toute personne qui vit en binonville est un rome en gros et tout rome elle vit en binonville c'est un peu le gros le gros parallèle qui était fait puis ça s'est affiné la connaissance et puis on s'est rendu compte que finalement non c'était pas vrai ça ne donnait plus une solution de parler de rome ou pas de rome ou quelque soit et que et que tout l'enjeu des associations et c'est né surtout en 2015 parce que c'est bien fabuleux ça a été de dire mais en fait au campement illicite déjà comme je disais vous dites que c'est illicite c'est à dire que les gens sont victimes avant d'être coupables à l'un ben c'est qu'ils sont coupables avant d'être victimes dans des accueils ou une situation de précarité quand même ça renvoie au fait que c'est des gens nomades et du coup ça renvoyait beaucoup à toute la représentation sur le genre du voyage etc alors que c'était des personnes qui construisaient quand même des maisons en fait qui étaient a priori plutôt sédentaires de base et tout le con et par ailleurs vous faites le parallèle avec que ce soit que des robes d'ailleurs la circulaire de 2010 nord-de-feu disait il va falloir en gros évacuer les campements spécifiquement ceux des robes elle a été retoquée par le conseil d'état c'est devenu en 2012 il va falloir évacuer les campements 2018 on arrive à la résorption du Binoville et tout l'enjeu était justement de faire passer le mot campement d'Iran évacuer le Binoville pour Rome puisque de toute façon c'est ethnique on n'a pas le droit de parler d'ethnie en France et la deuxième c'était passer de campement illicite à Binoville pourquoi ? si on parlait de Binoville dans l'histoire la France les a résorbés les campements il faut les démonter c'est ces deux choses ces deux mots différents on résorbe les Binoville on démentèle les campements et quand la dial a commencé à parler aujourd'hui dans la circulaire on parle de deux choses on parle Binoville et campement parce qu'elle réintègre une autre circulaire qui parle encore de campement mais sinon elle ne parlait que de résorption de Binoville on résorbe la résorption de Binoville et on résorbe les situations de malnagements on ne résorbe pas des gens la délégation interministérielle l'hébergement et au logement qui est une intergouvernementalité c'est une structure intergouvernementale entre eux notamment les ministres qui ont signé la circulaire qui travaille sur les questions de logement et d'hébergement à la fois sur la résorption des villes intérieures sur les camps du voyage sur les bidonvilles sur toutes ces situations en tout cas de malnagements au niveau de l'état et qui doit faire le lien entre tous les ministères qui sont concernés un bidonville ça concerne l'école ça concerne la domiciliation ça concerne les aides sociales ça concerne le logement ça concerne le travail et donc tous ces ministères jusqu'ici tous chacun des ministères donnaient un peu ses prérogatives la DIAL a été formée pour essayer de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de résorber les situations globales que sont les communistes par exemple oui toujours en termes de sémantique d'ailleurs par rapport à bidonvilles et campements il y a une chose qui m'intéresse qui est assez intéressante c'est que dans les dom-toms on ne parle pas de bidonvilles et de campements mais on parle de quartier spontané et ça j'aime beaucoup ce terme parce que justement il est porteur de plusieurs choses assez positives par rapport justement au statut de ces deux j'avais une question par rapport au bus et architecture donc peut-être par rapport à monsieur Leclerc sur votre projet à Boulogne c'est de savoir que ça a été la réflexion par rapport aux espaces justement nécessaires comment est-ce qu'on réfléchit à cet accueil d'immigrés sur notre entalien et aussi pourquoi finalement les espaces les espaces de l'hôtel ne sont pas bien pour accueillir ces gens-là qu'est-ce qui fait que c'est des espaces qui sont mal conçus et qu'est-ce que vous avez mené un peu comme en réflexion sur les seuils entre l'expérience entre l'espace intime d'une famille jusqu'à l'espace de la rue qui est finalement peut-être un peu Alors justement on s'était beaucoup interrogé sur ce sujet-là puisque le sujet de départ c'était créer des alors on appelle ça cellules mais en fait créer des chambres de deux types une chambre pour les familles une chambre pour les personnes de salle et puis la réflexion s'arrêtait à ça finalement et on s'est dit mais bon il faut se poser quand même la question de ces moments où on peut échanger donc les personnes qui ont des repas qui sont livrés ils peuvent aussi avoir la possibilité de cuisiner donc au pied de chacune de tous les 50 logements on va dire il y a une cuisine qui est collectif un espace qui est collectif et on a aussi proposé d'ajouter dans les étages des espaces non-infectés qui ne servent à rien ces espaces étaient matérialisés par un autre un autre matériau qui n'est pas du bois plus transparent plus lumineux et ces espaces pouvaient être soit des salons collectifs soit des pièces dédiées à quelque chose soit des lieux de rencontre enfin bref ce n'était pas affectif ce n'était pas définit et au fur et à mesure certains ont été ont servi de couloirs élargis comme une sorte de lieux de rencontre certains sont transformés en salles en salles en didactivité d'autres sont transformés voilà au fur et à mesure le directeur actuel de promesse de l'eau trouve encore régulièrement à trois camps d'un monde et des idées justement pour faire des formations avec des artistes du coin pour créer la vie avec les salaires alors c'est vrai que initialement nous on avait une partie donc il y a des petits bâtiments de logement et il y a une partie plutôt administrative là au niveau on avait proposé de faire des choses plus voilà plus ouverte on est proposé de faire des sortes de local associatif voire même un cafétariat quelque chose qui puisse ouvrir créer une interaction avec les gens du quartier etc mais vu le dialogue et l'accueil qu'on a eu de ce projet on a un peu un terreau froide dans cette démarche et finalement c'était un quartier c'est devenu un bâtiment d'accueil voilà et administratif mais effectivement par contre ces lieux c'était un peu comme une petite victoire quelque part d'avoir pu proposer des espaces non défini qui puissent laisser la liberté d'appropriation et ensuite voilà c'est ces petites choses qui font que on arrive à apporter un peu d'humains un peu dans ces lieux voilà c'est ces choses là qui font que on s'est pensé encore une fois comme de l'hébergement des gens qui ne restent pas bonsoir je voulais juste savoir quelles étaient les leviers dont vous disposez ou que vous voudriez avoir pour mobiliser la vacance et le jour en vacances pour en travers le malgré on a fait un rapport sur la vacance mais c'est une océan c'est compliqué parce que c'est une fausse bonne idée de la vacance il y a des leviers à appliquer il y a de la vacance de foncier et je pense qu'effectivement comme on disait il y a des endroits où on peut le lever mais c'est qu'une question de volo c'est quand même fortement une question de volonté politique la vacance notamment des opportunités foncières quasiment tous les projets dont on a parlé là et quasiment nous tous ceux qu'on soutient c'est toujours des contingences politiques etc la vacance c'est pareil les leviers sont plutôt de la volonté politique par contre il y a un nombre un stock de logements énormes souvent on parle du logement vacant et que la possibilité serait de il y a assez de logements vacants pour en gros résorber une grosse partie de la précarité par contre comme on le disait il faut savoir où c'est mais beaucoup de ces logements vacants sont en fait vacants parce qu'il n'y a plus d'emploi dans ces endroits là il n'y a plus d'activité dans ces endroits là il n'y a plus en fait de ce que les urbanistes doivent faire attention c'est une question de la pité habiter un territoire c'est quoi ? c'est avoir des activités c'est avoir des possibilités de services c'est pouvoir se déplacer c'est pouvoir voilà c'est un ensemble de choses qui fait qu'on a un rapport au territoire et que ce territoire nous permet d'avoir un rapport avec nous et ces logements vacants s'ils sont vacants pour toute partie c'est pas c'est pas anodin ils sont dans des endroits où si vous mettez quelqu'un qui n'a pas de l'emploi il n'en trouvera pas plus il ne pourra même pas se déplacer et ce sera encore pire que finalement ça pourrait être pire je ne sais pas je ne vais pas le classifier qu'il faut être à la rue dans un endroit où on a plus de services je ne vais pas s'en recevoir c'est pareil mais on va dire que quand vous vous retrouvez dans la Creuse si vous mettez quelqu'un qui a une difficulté et vous l'envoyez dans la Creuse les membres de CAO ont été par exemple dans ces endroits-là les fameux CAO pour les membres d'asile on avait aussi beaucoup de gens à revenir parce qu'on ne peut pas se déplacer on n'a pas d'emploi on n'a pas d'activité etc donc c'est très bien d'avoir des leviers pour la vacance il existe des leviers pour la vacance le plus gros levier et de comment on met en place la réquisition il y a une loi permettant la réquisition elle n'est pas beaucoup appliquée aujourd'hui très peu ou alors elle est appliquée par des associations qui vont s'auto-administrer entre qui vont aller gérer l'espoir comme aussi l'espoir mais il faut bien qualifier quel endroit ou comment on peut parler c'est pas un produit il s'est associé que la réquisition il y a un double problème pour celui qui s'est mis en position d'être qui agit sur la réquisition c'est que en fait la loi sur la réquisition elle impose d'abord de payer une redevance à la personne à qui on prend le logement on en occupe le logement et finalement et c'est doublement le bon plan pour celui qui arrive parce que si vous réquisitionnez un logement ou que vous êtes bailleur d'une certaine manière vous devez mettre ce logement au normal donc ça coûte très cher et donc en fait c'est pour ça que c'est pas tellement appliqué parce que ça revient plus cher de faire du logement normal c'est un super bon plan pour se dire pour le logement réquisitionnel puisqu'il touche à loyer et on lui a refait son logement au normal donc c'est pour ça qu'en fait malheureusement c'est malheureusement une fausse bonne idée et ça ne fonctionne pas ce qui est peut-être une bonne idée en tout cas je trouve que c'est quelque chose que vous pourriez réfléchir c'est la question des bureaux vides puisqu'on a des milliers de carrés de l'on vit dans l'île de France et de la même façon que l'atour urbain a su dynamiser ce secteur pour de l'occupation en manière professionnelle il y a un vrai sujet que d'autres pays comme Hollande ont abordé ces occupations temporaires de bureaux de retransformer en logement enfin je pense qu'il y a un sujet qui pose on le sait des problèmes techniques mais qui ne sont pas insolubles puisqu'on l'a fait ici ou là on l'a vu ce que dans ses sociétés de Cala Plus nous en ce moment on tenue dans ses studios de l'Universal donc c'est une chose précise moi je pense que là il y a quand même un fil à tirer qui peut être une affection qui est assez simple bonsoir je vous permets ça sera d'un qui est assez simple je vous remercie sur une partie de ce qui a été dit notamment la question de l'écran nous mettrons beaucoup d'égal de culotives notamment de personnes réfugées sont soit dans les points de passage ou de blocage comme à Calais ou autour de Calais soit dans Paris mais est-ce qu'à vos yeux l'arrivée de toute cette personne ou plutôt la régularisation de 300 personnes peut être aussi un lieu de développement pour ces formes de territoire où l'habité en train de se dégrader je prends un exemple entre beaucoup Autun qui est à la fois une vie de très belle fémorale encore dynamique mais encore de l'églissement qui perd entre 100 et 500 personnes par an et dont le maire est-ce que j'ai rêvé de voir d'appuyer son redéveloppement sur l'arrivée d'une famille finalement nous toujours les autres on croit un peu lui c'est de ces familles de la jeunesse dans le territoire qui est en train de l'enfant pour crever voilà est-ce que pour vous c'est des choses qui est les grosses intéressantes dans l'architecture à nous et où à l'air dans le territoire alors juste moi je pense que c'est très intéressant au sens où aujourd'hui dans d'autres pays de la France où on est capable d'avoir des petits duits qui sont dynamiques comme en Italie il y a eu des exemples de cette nature il y a eu des réfugiés qui ont redonné vie à des villages en calabres etc donc c'est pas impossible la difficulté en France parce que ce que disait toujours tout à l'heure Florian c'est la question des services qu'on est capable de maintenir dans cette situation donc ça pose aujourd'hui l'État s'est donné un objectif visiblement sur ces questions là il y a un programme qui s'appelle le programme coeur de ville qui a vocation à viser parce qu'on voit bien que c'est sur ces territoires là que la déprise se fait que le vote fond national aujourd'hui est fort donc un enjeu très fort sur les villes moyennes et les petites villes et aussi les villes de 3ème 4ème couronne dans l'Union de France je pense et c'est sûrement un très bel enjeu de le développer là-dessus mais ça requiert en tout cas une vraie réflexion sur les services et les emplois qui seront faits autour et l'économie s'adouine au-delà du seul la seule question de l'hébergement c'est pas une question c'est une remarque là vous venez de faire un beau panorama la technologie que je sais de ce que vous architecte de ce que vous pouvez faire et on voit que tout est possible les solutions elles sont là elles sont pas compliquées à mettre en oeuvre et ce que vous avez déjà dit chacun et répété c'est que manque la volonté politique alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce qu'on peut faire pour d'avoir l'issue puisque c'est là qu'en fait vous voulez nous dire que vous avez toutes les solutions et on le sait et qu'est-ce qu'on voilà qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la on parle d'une volonté globale après il y a des volontés particulières quelle cause peut-être quoi que ce soit là on peut repenser ce qu'on veut madame Hidalgo quand on a voulu faire une bulle elle a essayé des gens pendant le temps quand on a voulu le préfet du 94 et la mairie du 85 et la mairie de Tivry quand elle a voulu essayer de réserver Médonville et d'autres situations de récréité elle a créé elle a permis à ce qu'il soit créé sur son territoire le centre de la solidarité pour les familles elle a permis de créer 3 ou 4 projets de réserver et de réserver Médonville pour accueillir des personnes de notre trio et puis mettre à disposition des familles à un autre endroit elle a pu le faire quand à Marseille pareil la préfète a pu mettre une convention avec le BF et d'autres partenaires pour pouvoir permettre l'instellation dans un sport en tout cas il y a des volontés particulières et locales qui existent et c'est sous celle-ci qu'il faut s'accueillir aujourd'hui pour pouvoir donner les dents à la volonté politique de l'instellation je ne peux pas vous êtes architecte majeure urbaniste à ces questions-là donc je remercie tous les invités d'accord vous êtes prêt à l'exercice et on se rejoint autour d'un petit pot jusqu'à la sortie de la salle et je vous rappelle donc qu'il y a deux autres conférences autour de cette thématique et de l'accueil en France et bien tout l'une donc le 24 mai à 19h30 sur les lieux et les longues de la migration et d'autres le 31 mai à 19h30 sur architecture et migration c'est parti merci merci beaucoup merci beaucoup merci merci